Ses gestes sont comme un rituel quotidien pour Alain. A la différence près qu'aujourd'hui, avant de sortir, il doit remplir une attestation. Je vais aller faire le tour du lotissement, je vais faire à peu près 10-12 tours. Ça va me faire partir 45 minutes pour 15 kilomètres. Dans un rayon d'un kilomètre autour de chez lui, pour respecter les consignes, Alain tourne en rond. Tombé sous le charne de la petite reine à 17 ans, ce retraité, malgré le confinement, ne pouvait pas renoncer à ce plaisir quotidien. Depuis 50 ans que je fais du vélo, c'est devenu une drogue. Et puis on voit, on sort avec les copains, il y a toute une ambiance autour du vélo. Et là, les copains, c'est terminé. Les copains, on se téléphone et puis voilà, c'est tout. A l'inverse, Anthony Delaplace, coureur professionnel, ne sort plus depuis trois semaines. Pour continuer à s'entraîner, il utilise un home trainer, une machine qui relie son vélo à une application en ligne. Il y a des fois, souvent le matin, je fais des petits entraînements avec mes collègues d'équipe. Et c'est marrant, on roule ensemble comme si on était en course. Mais après, bon, c'est du virtuel. Malgré ses deux heures de vélo quotidien et du renforcement musculaire, Anthony a divisé sa charge d'entraînement par deux. L'Union cycliste internationale a annulé toutes les courses jusqu'au 1er juin. Un coup dur pour ce professionnel. Ça fait dix ans, ma onzième année pro cette année et je ne sais pas où je vais. C'est ça, c'est l'incertitude. En fait, on ne sait pas si on va recourir au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août en 2021. On ne sait pas du tout. Et c'est l'incertitude qui, on va dire, nous peut aussi des fois nous démotiver le matin quand on se réveille. Au réolé du prix de la compatibilité lors d'une étape du Tour de France en 2016, le Normand garde l'espoir de reprendre la route rapidement. Et pourquoi pas de participer au Tour de France si l'édition 2020 est maintenue. Sous-titrage Société Radio-Canada